Je suis chercheur, je suis universitaire, donc on m'intéresse à ces thématiques depuis une vingtaine d'années, mais effectivement quand on est chercheur, on est un peu quand même dans son bureau, même si on essaye aussi d'avoir des relations avec le terrain. Et je trouve tout à fait saisissant évidemment ces verbatims qui ont été évoqués, ces retours d'expérience, ces phrases qui sont prononcées, et c'est vrai qu'à titre personnel, je vais vous montrer des travaux d'études qui sont aussi assez édifiants, mais c'est vrai que ces témoignages, je trouve qu'on n'arrive pas à s'y faire, justement je vais avoir l'occasion de vous montrer que ce ne sont pas des liens particuliers bien sûr, que c'est quelque chose de relativement généralisé en France, mais même au-delà, et c'est vrai qu'on se demande toujours comment en 2022, les employeurs peuvent encore se permettre, alors que c'est tout à fait illégal, il y a quand même de l'information, de la communication, enfin, malgré tout, même s'il n'y en a pas assez, ils peuvent encore se permettre effectivement ce genre de phrases, d'accord, de reprocher à une femme, d'oser le dire, de penser, mais aussi le dire, mais c'est vrai que c'est quand même toujours assez, assez édifiant. Donc je vous remercie beaucoup pour cette invitation, enfin encore une fois, je suis vraiment très très heureuse d'être là, et puis j'aurai beaucoup de plaisir, évidemment, à échanger, à échanger avec vous. Alors, donc mon temps d'intervention est assez court pour un universitaire, évidemment, on peut parler pendant des heures. Donc je vais faire assez court, parce que j'ai quelques minutes. Je voulais donc vous dresser un peu un état des lieux, de ce qui est documenté maintenant, d'un point de vue académique, sur les discriminations envers les femmes, en me limitant donc à la France, même si à un moment donné je vous dirais aussi un petit mot sur des comparaisons internationales. Alors, pour commencer, évidemment, peut-être faire un petit état des inégalités qui perdurent, donc c'est à la fois universel et atemporel. Donc j'ai réussi à trouver des données sur la région Bourgogne-Franche-Comté pour que vous voyez un petit peu comment se positionne votre région par rapport au reste de la France métropolitaine. Donc déjà, premier constat dont on peut se réjouir, depuis déjà plusieurs générations, plusieurs cohortes, les filles sont plus diplômées que les hommes en termes de niveau d'éducation, avec un écart de près de 8 points de pourcentage en faveur du niveau d'éducation des filles relativement donc aux garçons. Donc on a la même tendance en Bourgogne-Franche-Comté avec des niveaux de qualification un petit peu moindre que la moyenne nationale, mais l'écart en femme qui est dans le même sens. Alors, ça a priori c'est plutôt consigne, parce qu'on se dit, ben voilà, évidemment après la situation du marché du travail dépend quand même beaucoup du niveau de qualification de chacun, donc on devrait évidemment trouver une position des femmes favorable. Et pourtant, déjà quand on regarde les taux d'activité, ce qu'on appelle les taux d'activité, c'est les individus qui sont en âge de travailler et qui travaillent, donc qui sont en emploi ou qui cherchent du travail, donc qui sont dans une démarche active de recherche d'emploi, autrement dit chômeurs, d'accord ? On se rend compte qu'ils demeurent parmi les 25-54 ans encore un écart entre les hommes et les femmes. Autrement dit, on a maintenant très clairement une norme sociale des hommes qui travaillent, d'accord, ça c'est la norme. Chez les femmes, la tendance est favorable, c'est-à-dire qu'effectivement l'écart homme-femme se réduit au fur et à mesure des décennies, mais il demeure quand même, malgré tout, un écart de plusieurs points de pourcentage. On le voit sur la France métropolitaine et on le voit aussi sur la région Vaucune-Franche-Côte. D'accord ? Donc il y a encore un héritage, en fait, de se dire, ben finalement une femme, elle va se poser la question de savoir si elle va travailler ou au contraire rester à la maison. Ça a été évoqué d'ailleurs dans les témoignages pour éventuellement s'occuper de ses enfants. Quand les femmes travaillent, elles sont aussi surreprésentées, c'est une problématique qui est bien connue, sur les emplois à temps partiel. Donc on trouve de l'ordre de 25% de femmes en emploi qui occupent des temps partiels, alors des temps partiels qui peuvent être variables d'ailleurs, en termes d'heures hebdomadaires. Alors que vous voyez, chez les hommes, on n'est qu'à 5% des hommes. Et ce qu'on montre, c'est que ce sont des hommes extrêmement particuliers qui sont à temps partiel. Très souvent, des personnes en situation de handicap, de maladie, d'accord, qui ont quand même un petit peu une activité. Dans tous les cas, vous voyez qu'on est sur des cas très très particuliers chez les hommes. Donc tout ça pour dire que trois quarts des emplois à temps partiel sont occupés par les femmes. Et donc, cette question du temps partiel, c'est extrêmement important parce que ce n'est pas que du temps partiel choisi, même si on peut choisir aussi pour des raisons d'inégalité, le fait de devoir s'occuper de ses enfants plus que le papa, etc. Mais on a aussi beaucoup de temps partiel subi, c'est-à-dire des femmes qui, indépendamment de leur situation familiale, souhaiteraient travailler davantage, n'y parviennent pas parce que leur employeur, donc, ne peut pas les mettre à temps complet. Et donc, évidemment, toutes les conséquences que ça va avoir en termes de salaire mensuel, c'est que si vous travaillez moins que les hommes, c'est normal qu'à la fin du mois, vous soyez payés moins. Et cette question du temps partiel, finalement, en soi, est très importante parce que c'est un vecteur d'inégalité forte, mais ça contribue aussi, je dirais, un peu à occulter les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Puisque très souvent, il faut dire, bah oui, c'est normal parce que les femmes, elles sont plus souvent à temps partiel. Et donc, si on regarde la situation en gommant la question du temps partiel, c'est-à-dire en résonnant sur des équivalents de temps plein, donc des individus qui sont à temps complet, 35 heures par semaine, vous voyez qu'il demeure un écart de salaire tout à fait important. Donc, vous avez ici le salaire moyen des hommes, donc qu'ils soient en emploi en France métropolitaine, les femmes en moyenne, et pour la région Bourgogne-Franche-Comté, vous voyez qu'on a un écart de 16% entre les salaires moyens des hommes et des femmes, encore une fois, en équivalent temps plein. Un chouia plus en Bourgogne-Franche-Comté, d'accord, puisqu'on serait là plutôt de 17%. Donc, en tous les cas, ce que ça montre bien, c'est que votre région, finalement, elle connaît les mêmes problèmes assez systémiques que l'ensemble des marchés du travail. Alors, si je laisse de côté la problématique du temps partiel, d'accord, et que je cherche à expliquer, qu'est-ce qui justifie cet écart de salaire moyen de 16% au niveau national entre les hommes et les femmes ? Eh bien, bien évidemment, ce qui fait cet écart, c'est que les hommes et les femmes, en moyenne, n'ont pas les mêmes caractéristiques. D'accord ? Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Par exemple, on a dit, en moyenne, les femmes sont plus diplômées que les hommes. Alors ça, ça devrait évidemment aller dans le sens, au contraire, un avantage salarial que les femmes. Le problème, c'est qu'il y a plein d'autres caractéristiques sur lesquelles vous portez une différence, qui vont être au détriment du salaire des femmes. Alors, par exemple, on montre, alors c'est pas exhaustif, c'est juste pour vous donner quelques idées de comment on arrive à expliquer cet écart de salaire moyen. Première chose, on s'aperçoit qu'en moyenne, les hommes et les femmes ne travaillent pas dans les mêmes entreprises. En particulier, en termes d'effectifs, les femmes vont être davantage plus concentrées que les hommes dans des très petites entreprises, des petites structures. Donc, on sait qu'elles ont, en moyenne, une politique salariale moins généreuse. Vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure, bien évidemment, des entreprises qui n'appartiennent pas au même secteur d'activité. Les hommes, par exemple, on va beaucoup les retrouver dans le BTP. Alors que les femmes, on va davantage les retrouver dans tout ce qui est service à la personne. qui donne soin, d'accord, avec des politiques salariales, là aussi, qui sont tout à fait différentes. Ensuite, même, au sein même des mêmes secteurs, ils n'occupent pas les mêmes emplois, d'accord, ça a été aussi évoqué. Alors, les mêmes emplois en termes de catégorie professionnelle. On trouve, par exemple, une surreprésentation des femmes à la catégorie professionnelle des employés. Donc, typiquement, les secrétaires, etc. Ça, c'est des employés. Alors que, si on regarde la catégorie professionnelle la plus rémunératrice, dans la distribution des salaires, bien évidemment, ce sont des cadres. Et là, on a une surreprésentation des hommes. Donc, ça, ça va contribuer à expliquer l'écart de salaire moyen. La problématique du temps partiel, je l'avais dit aussi. Il y a aussi une problématique sur l'expérience professionnelle, puisque les femmes ont une exposition au risque de chômage plus important que les hommes. Les femmes ont un taux de chômage plus élevé que les hommes, crise ou pas crise. Et puis, elles connaissent aussi plus d'interruptions de carrière. Et on voit apparaître, évidemment, la problématique des enfants, d'accord ? Donc, le fait d'avoir l'enfant, éventuellement après, de prendre un congé parental, voire d'interrompre sa carrière, franchement, un certain temps pour être maman au foyer, etc. Ce qui fait qu'en moyenne, les femmes ont une expérience plus faible que les hommes. Donc, tout ça, ça contribue objectivement à expliquer l'écart de salaire. Ce qui ne veut pas dire que toutes ces explications objectives ne se sont pas nourries elles-mêmes de situations de discrimination en amont, bien sûr. Mais, en fait, ce qu'on montre, c'est que, en tenant compte de ces différences nombreuses, on arrive seulement à expliquer que la moitié de l'écart de salaire. Autrement dit, l'autre moitié, on n'arrive pas à l'expliquer. Et si on n'arrive pas à l'expliquer, bien évidemment, on se doute bien qu'il y a un problème, un problème qui pourrait s'appeler éventuellement de la discrimination salariale. C'est-à-dire le fait qu'un poste à emploi similaire, équivalent, eh bien, on ne va pas rémunérer de la même façon un homme et une femme. Donc, en gros, si je résume, l'ampleur de la discrimination salariale aujourd'hui en France, donc sur les données de l'INSEE la plus récente, c'est de l'ordre d'un écart de 8 %, d'accord ? Donc la moitié de 16 %. Alors, si on se demande finalement comment ça a évolué dans le temps, déjà. Donc l'écart de salaire, les inégalités salariales et la partie, donc, discrimination salariale, donc cette moitié de l'écart de salaire qu'on n'explique pas. Eh bien, sur une quarantaine d'années, au début des années 80, c'est là où on a commencé un petit peu à documenter statistiquement les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes, on se rend compte que ça diminue, d'accord ? Donc les inégalités de salaire entre hommes et femmes diminuent tendanciellement. Donc c'est plutôt de l'honneur quelque chose. Ça s'explique en particulier aussi par la montée en charge des qualifications des filles que j'évoquais tout à l'heure. La législation, etc., le côté public, enfin il y a plein d'explications qui se cumulent. Mais ce qui est tout à fait saisissant, c'est que si on observe bien cette diminution de l'inégalité de salaire entre les femmes, la partie non expliquée de l'écart de salaire, donc les fameux 50 % que j'évoquais tout à l'heure, ne bouge pas. Donc ça, c'est 50 % d'un ensemble qui diminue, d'accord ? Mais c'est toujours 50 % et cette stabilité est tout à fait incroyable, on ne s'explique pas cette stabilité-là. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quand même quelque chose de très systémique, je dirais, dans cette logique de discrimination salariale. Alors ensuite, je vous avais promis une petite comparaison internationale, en particulier une comparaison européenne. Finalement, il y a une discrimination salariale significative en France. Comment se positionne la France par rapport à ses voisins européens et aussi par rapport aux États-Unis ? Eh bien, ce qu'on montre, c'est que c'est pire ailleurs. C'est pire ailleurs à la fois sur les inégalités salariales et c'est pire ailleurs aussi sur l'ampleur de la discrimination salariale. Alors, il y a quelques exceptions. En Europe, vous en avez l'intuition, évidemment, c'est pire du Nord. Donc, Suède, Danemark, etc. Qui sont des pays quand même assez spécifiques. Ok ? Mais on résonne sur des économies un peu comparables France, Allemagne. Voilà, en termes de population active. Finalement, on serait face à une discrimination salariale relativement modérée en France. Modérée mais significative. D'accord ? Elle est clairement existante en France. Alors, il y a toute une réflexion sur qu'est-ce qui serait finalement le filet à peu près protecteur en France. Donc, les institutions, le rôle des organisations syndicales, etc. Donc, c'est le jour où on va discuter ici à peu près. Mais aussi, ce qu'on se dit, c'est… Ok, donc, il y a une discrimination salariale en France, on l'a dit, qui est structurelle, durable, persistante dans le temps, mais qui a l'air quand même relativement contenue. Est-ce que finalement, ça ne veut pas dire que la discrimination, de façon générale, à l'encontre des femmes en particulier, ne passerait pas par un canal moins récemment détectable que les salaires ? Puisque les salaires en France sont extrêmement observés, en particulier par l'administration, les organisations syndicales, font l'objet de négociation, etc. Donc, il y a quand même une plus grande difficulté à pratiquer la discrimination sur les salaires en France. Alors que l'embauche, ça a été très bien dit, d'ailleurs, dans un retour d'expérience, on peut recevoir des CV, les mettre à la poubelle, ça ne pose aucun problème. On n'a de compte à rendre à personne. Et là, vous voyez qu'il y a tout un champ possible de s'exercer assez facilement les discriminations. Et donc, ça va être la suite de mon propos, finalement, dans quelle mesure il existe des discriminations à l'embauche en France. Donc, tous les retours d'expérience montrent que oui. Mais alors, dans quelle mesure est-ce que finalement, ces retours d'expérience qui ont lieu dans les points d'écoute, etc., donc de gens qui ont subi, sont finalement des cas particuliers ou pas ? D'accord ? Ce que je vais vous montrer, c'est que ce n'est absolument pas des cas particuliers. C'est effectivement quelque chose de tout à fait représentatif. Alors, cette discrimination à l'embauche, en particulier, elle pourrait contribuer à expliquer la très forte ségrégation dans l'emploi qu'on observe, en particulier sectoriel, qui contribue, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, à expliquer les écarts de salaire. D'accord ? Ok. Les femmes travaillent beaucoup dans le service à la personne. On sait que c'est un secteur très peu rémunérateur. Et oui, mais si les femmes travaillent beaucoup dans le secteur du soin à la personne, c'est peut-être parce qu'elles n'ont pas d'opportunités dans des secteurs plus rémunérateurs. Donc, c'est le genre de question, ici, que je vous propose d'investiguer. Alors, il y a une expression qu'on utilise beaucoup quand on s'intéresse à la question des femmes. C'est l'expression du plafond vert. Donc, vous en avez sans doute entendu parler. Donc, c'est très, très imagé pour expliquer que les femmes, donc elles restent sur le plancher, au-dessus de leur tête. Donc, il y a un plafond en vert qui montre des perspectives en haut, d'accord ? Mais, du fait de ce plafond, elles ne peuvent pas atteindre les positions qui sont en haut. Et, a priori, on a du mal à s'expliquer pourquoi, en raison de la statistique que je vous donnais tout à l'heure sur le plus fort niveau d'éducation des femmes que des hommes. Alors, potentiellement, il y a trois raisons qui peuvent contribuer à expliquer ce plafond vert. Ces trois raisons n'étant évidemment pas exclusives les unes des autres. Elles peuvent tout à fait se cumuler. C'est d'ailleurs très certainement le cas dans la réalité. Première raison, c'est que, alors, si je m'intéresse par exemple à la position de 4, pourquoi est-ce qu'en moyenne, les femmes sont moins souvent cadres que les hommes, alors qu'elles sont plus diplômées ? Première raison, c'est que, bah, elles peuvent ne pas avoir les compétences requises, d'accord ? Donc, c'est pas le tout d'être Bac plus 5, ça dépend en quoi vous êtes Bac plus 5, ok ? Et donc, vous ne pouvez pas prétendre être n'importe quel Bac plus 5 à n'importe quelle position de 4, d'accord ? Donc, c'est l'idée que, voilà, après concrètement sur le CV, il y a une inadéquation, plus souvent des femmes que des hommes pour les encloirs de cadres au moment où elles candidatent. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que les femmes auraient les compétences requises, donc c'est pas un problème de formation, mais qu'elles feraient le choix de candidater moins souvent sur ces positions que les hommes. Et alors ça, évidemment, ça marche très très bien quand vous vous intéressez aux histoires de cadres, c'est fait de dire, je suis une femme, ok, j'ai des compétences, je pourrais être cadres, mais être cadres, c'est des réunions à 19h, c'est ramener du travail à la maison, c'est être appelé pendant ses vacances, etc. Or, moi, à la maison, j'ai des enfants, c'est compliqué, mon mari aussi, d'ailleurs, a beaucoup de travail, il faut bien que quelqu'un s'occupe des enfants, je vais préférer rester employée 35 heures par semaine, tant pis, j'aurai une meilleure qualité de vie. Voilà, c'est typiquement le genre de discours qui n'est pas complètement aberrant, autrement dit, c'est une auto-sélection, une auto-censure des femmes. Et puis, troisième explication possible, elles ont les compétences requises, elles candidatent aussi fréquemment que les hommes, mais on les prend moins souvent, d'accord ? Donc, c'est pas un problème de qualification de compétences, c'est pas un problème d'auto-censure, c'est un problème de barrière mis par l'employeur au moment des embauches, autrement dit, c'est de la discrimination. Alors, vous voyez que du coup, ça va être assez compliqué d'identifier, d'isoler la composante discrimination à l'embauche, parce qu'elle se trouve prise aussi au milieu de deux autres explications, tout à fait différentes. Les deux premières explications que vous venez ne relèvent pas du tout de la discrimination. D'accord ? Donc, on va avoir une méthode particulière pour rendre compte de la discrimination à l'embauche. Le terme a été évoqué tout à l'heure, c'est la méthode du testing. Donc là, c'est du testing qui est effectué selon les canons académiques, d'accord ? Donc, on appelle ça du testing scientifique. C'est un peu différent de ce que font des associations comme SOS Racisme, etc. Elle était assez médiatisée. C'est très ancien comme méthode. C'est anglo-saxon au départ, puisqu'on trouve les premières études aux États-Unis à la fin des années 60. En France, c'est beaucoup plus récent, puisque ça remonte aux années 2000. Donc, on avait pas mal de retard sur le fait de s'approprier cette méthode pour documenter la question des discriminations à l'embauche. Alors, le principe de la méthode, c'est tout simple à comprendre, d'accord ? On choisit, donc on est un chercheur, on choisit une profession. On va construire un couple de candidatures, donc CV et de motivations parfaitement similaires. Alors, pas identiques, mais parfaitement similaires, d'accord ? On va affecter, donc, chacune des candidatures à un candidat fictif. Donc, ce sont des gens qui n'existent pas, d'accord ? Donc, on invente le prénom, le nom, etc. Donc, la seule distinction entre ces deux candidatures, ça va être justement le critère de discrimination qui nous intéresse. Donc, pour faire simple, on peut dire que voilà, alors, le CV d'un homme, le CV d'une femme, et par ailleurs, ils ont même diplôme, même expérience, même situation familiale, même compétence, même tout. Et puis, on va répondre à plein, plein, plein d'offres d'emploi, donc sur un bassin en particulier, plein d'offres d'emploi qui correspondent évidemment au profil qui a été construit. Donc, on est sur plusieurs centaines, hein, plusieurs centaines en général d'annonces qui sont ainsi testées sur un temps très restreint, hein, de l'ordre de quelques mois. Et puis, évidemment, en recevant donc ces candidatures, donc chaque employeur va recevoir les deux, au milieu de vraies candidatures, hein, de vrais gens qui candidatent par ailleurs, dont on observe absolument rien, hein, évidemment, eh bien, il va décider d'appeler certains, pas d'autres, pour leur proposer un entretien d'embauche. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer, donc, sur l'ensemble des offres testées, dans quelle mesure l'un des deux candidats aura été appelé plus fréquemment que l'autre. Et puisque les deux candidatures étaient parfaitement similaires, on attribuera, donc, à la seule différence de sexe, cet écart dans les taux de réponse. Alors, il y a des limites, hein, à ce type d'approche. C'est pour ça que les chiffres que je vais vous donner, il faudra quand même les prendre. Ils n'ont pas, je dirais, une valeur représentative, comme tout ce que je vous ai indiqué sur les salaires, d'accord. Là, par exemple, je vous ai dit qu'on choisit une profession. Donc, par exemple, si on fait un testing sur la profession du plombier, on va trouver les chiffres, la discrimination à l'embauche, à ce moment-là, sur ce bassin d'emploi particulier, pour les plombiers. Et ça ne dira absolument rien de la discrimination à l'embauche chez les floristes. D'accord ? Donc, il y a vraiment une logique de, ce n'est pas représentatif de l'ensemble du marché du travail. Mais vous allez voir que c'est quand même assez illustratif, finalement, de tout ce qui a été raconté en termes de témoignage. Donc, je vous ai dit, début des années 2000, donc ça fait 20 ans. Voilà, 20 ans. Alors, il y a beaucoup de travaux de testing qui sont réalisés par des chercheurs français. Mais évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 25 critères de discrimination. D'accord ? Donc, il y a aussi beaucoup de travaux qui portent spécifiquement sur la question de l'origine, sur la question de l'orientation sexuelle, etc. Donc, ce n'est pas notre propos ici. Donc, j'ai sélectionné, je crois, de façon à peu près exhaustive, les travaux qui portent, enfin, qui intègrent la thématique du genre, du sexe en tout cas, éventuellement avec des questions d'intersectionnalité, c'est-à-dire sexe et sexe croisé origine, croisé réputation du lieu de résidence, parce qu'il a été question aussi d'une résidence en quartier petit de la ville tout à l'heure. Alors, le premier travail, donc, c'est le premier testing qui a été réalisé, donc, à des fins de mesure d'évaluation en France, et il portait en l'occurrence sur la question des femmes. Donc, ça a pu poil 20 ans, puisque c'était en 2002. Donc, c'était un testing qui portait sur le secteur financier francilien, donc région Île-de-France. Et l'idée, ce n'était pas de comparer les chances de succès de façon basique d'un homme et d'une femme. L'idée, c'était de se dire, voilà, une des explications, qui est évidemment tout à fait connue, de la discrimination potentielle à l'embauche à l'encontre des femmes, c'est que la femme, elle va faire peur du fait du risque de maternité et du coût induit après pour l'entreprise si elle s'absente. Mais une autre explication possible aussi de la discrimination, c'est l'inégal partage des tâches au sein des foyers qui veut que c'est maman qui s'occupe beaucoup plus des enfants que papa. Et que donc, le nombre d'enfants aussi dans une candidature peut effrayer, peut effrayer un employeur parce que la femme sera plus souvent absente quand l'enfant sera malade, devra partir plus tôt, etc. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va comparer les chances de succès d'individus fictifs qui n'existent pas. Certains hommes-femmes envoyant un fort signal en termes de probabilité de maternité et paternité relativement proches. Donc là, voilà, ce qu'on veut capter, c'est dans quelle mesure une femme dont tu anticipes qu'elle risque d'avoir un bébé dans pas longtemps versus un homme dans le temps, parce qu'évidemment, les femmes, elles font des enfants avec les hommes. Donc, il y a des hommes aussi qui viennent papa. Voilà. Dans quelle mesure est-ce que ça, du coup, ça a un impact différencié après sur les choix de recrutement de l'employeur ? On avait aussi un deuxième couple homme-femme plus âgé, beaucoup plus âgé, qui mentionnait ne pas avoir d'enfant, être divorcé. Donc, avec un risque de maternité et paternité plus faible que les premiers, d'accord, qui étaient plus jeunes. Et puis, un troisième couple, pareil, proche de 40 ans, qui indiquait dans leur CV être en couple, et chacun, donc homme-femme, avec trois enfants à la maison. Donc, trois enfants, on est au-dessus de la moyenne nationale, ce qui suggère qu'il y en a trois et qu'il est probable qu'on en reste à trois. Donc, vous voyez que, ce faisant, je vais comparer les chances de succès hommes-femmes pour des individus qui ont un fort risque de maternité-paternité, pour des individus qui ont une forte charge familiale à la maison, et puis pour des individus qui ont un moindre risque de maternité et pas de charge familiale. Alors, les résultats ont été hyper intéressants, parce que quand on, c'est toujours une aventure, beaucoup de travail, ce genre d'études, beaucoup de travail, on imagine des choses, et puis parfois les résultats sont encore pires que ce qu'on imaginait possible. Et donc là, ça avait été effectivement assez intéressant. En fait, ce qu'on avait montré, c'est que c'était surtout parmi les candidats les plus jeunes, donc avec le plus fort risque de maternité et de paternité, qu'on trouvait les 40 femmes, dans le rappel pour des entretiens d'avos, le plus élevé. Et en particulier, ce qu'on montrait, c'était que la jeune femme, donc fortement concernée par ce risque de maternité, était beaucoup plus discriminée que le jeune homme sur les postes les plus qualifiés, puisqu'on jouait aussi sur le niveau de diplôme. Donc, ça renvoie au fait de dire, ben voilà, évidemment, plus le poste est qualifié, plus l'employeur va, ça va être difficile de remplacer la femme, et on ne remplace pas par une carte, par un travail intérim, d'accord, 2-3 mois, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus coûteux, etc. Donc ça fait encore plus peur. De la même façon, on voyait dans les annonces si l'employeur promettait le financement d'une formation, donc à la personne recrutée. Et là, on se rendait compte aussi que, quand c'était le cas, là aussi, on avait une plus forte discrimination, à l'encontre de la jeune femme. Pourquoi ? Parce que, en plus, l'employeur paie une formation. Donc il attend effectivement de pouvoir conserver donc la salariée longtemps, sans interruption de carrière, etc. Et puis, on retrouvait aussi le même résultat sur les CDI versus les CDD. Autrement dit, sur les CDD, évidemment, le risque de maternité n'est pas un problème. En revanche, c'est évidemment sur le mariage de long terme, où la question va être préoccupante pour l'employeur. Donc, c'était une validation, je dirais, scientifique, de quelque chose que tout le monde a à l'esprit, en disant, ah, il s'est d'avoir un milieu. D'accord ? Voilà. Donc ça permettait de sortir, je dirais, du fantasme. Parce que parfois, on me dit, voilà, il n'est pas un fantasme. Non, ce n'est pas un fantasme. C'est donc quelque chose de tout à fait représentatif sur le marché du travail. Alors, un autre travail s'intéressait à la question des stéréotypes. Donc, les stéréotypes qui entourent les genres sont nombreux. On a parlé du bâtiment, de la construction tout à l'heure, mais en fait, il y en a plein d'autres. Et en fait, ce qui nous avait un peu amusé à ce moment-là, c'était de partir, en fait, d'une caractéristique qui, a priori, pour un homme et pour une femme, devrait être très, très favorable quand on est candidat à l'emploi, à savoir une très forte mobilité. D'accord ? Donc, très, très forte mobilité. Donc, en l'occurrence, ce que j'appelle mobilité ici, donc, c'est aussi sur la région parisienne. Vous savez, la région parisienne, peut-être moins le cas chez vous, mais on a problème de bouchon chronique. D'accord ? C'est l'enfer. Donc, la mobilité, c'est le transport en commun, mais parfois, ça ne marche pas très bien. Il y a des grèves, etc., des incidents passagers, enfin bref. La voiture, aux heures de pointe, c'est un cauchemar. Et en fait, ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont les deux roues. D'accord ? Donc, on s'était dit, tiens, si on fait des candidatures où le candidat homme-femme mentionne, dans leur CV, avoir le permis A, qui est le permis auto, on va montrer qu'effectivement, il y a un problème. Avec des collègues sociologues, elle s'est expliqué ça. Première chose, on vous a dit, mais attendez, évidemment, votre profession, elle est super particulière. Vous avez choisi les contrôleurs de gestion. Bon, très bien. Qu'est-ce que ça de particulier ? Ben, c'est une profession féminine. Il y a beaucoup de femmes. D'accord ? Donc, s'il y a beaucoup de femmes, on attend d'un nouveau recruté qui s'intègre bien dans une communauté de femmes, de collègues. Or, il faut être sérieux quand même. Une femme qui conduit une moto ? Un homme, quoi. Enfin, pas une personnalité masculine, etc. Et donc, du coup, effectivement, on s'est intéressé à ce que racontait la littérature sur les stéréotypes associés au fait d'être motards. Et déjà, statistiquement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui sont motards. Et que c'est un milieu qui se veut assez masculin dans tous les sens du terme. Et que donc, une femme qui intégrerait ce milieu serait une femme à la personnalité quand même assez masculine. D'où le risque qu'elle ne soit pas capable de bien s'intégrer, peut-être, dans une profession très féminisée. Donc, vous voyez comme quoi, les stéréotypes, ça peut être n'importe quoi. D'accord ? Parce que là, on n'est même pas sur le fait de porter des charges dans la construction. On est sur quelque chose de... Il nous reste encore plus temps, c'est là ? Je vérifie. Oui, bien sûr. Alors, ensuite, je parlais d'intersectionnalité tout à l'heure, c'est-à-dire l'éventuel cumul des discriminations pour une femme et pour la question de l'origine de l'origine. Donc, on a des travaux qui nous montrent l'existence de discrimination à l'heure contre des femmes. On a des travaux qui nous montrent l'existence de discrimination fondée sur le critère de l'origine. Et la question qui nous intéressait, c'est de voir dans quelle mesure est-ce qu'il y avait double peine ou pas ? Autrement dit, dans quelle mesure les pénalités discriminatoires se cumulent ou non ? Donc, on s'est dit, tiens, on va s'intéresser à la question de l'origine. Et puis, après, on se dit, mais l'origine, en fait, il y en a plein, les origines. D'accord ? Il y en a plein. Donc, on a fait varier les origines. Autrement dit, on a comparé la discrimination homme-femme pour des individus d'origine variée. Donc, d'abord, l'origine française. Donc, que j'appelle l'origine, évidemment, ça transite par la consonance du prénom et du nom. Ça a été aussi évoqué tout à l'heure. Mais tous les individus mentionnent dans leur CV qu'ils sont de nationalité française. D'accord ? Donc, je suis vraiment sur le critère de l'origine, je ne suis pas sur le critère de la nationalité. Donc, homme-femme dont le prénom et le nom signalent une origine française. Homme-femme de nationalité française dont le prénom et le nom signalent une origine vietnamienne. J'en ai d'autres qui signalent une origine marocaine et d'autres une origine sénégalaise. Et donc, ça me fait 4 x 2, 8 candidatures qui vont être envoyées en réponse aux mêmes offres d'emploi. Donc, on est toujours sur du bac plus 5, sur une profession extrêmement tendue en Ile-de-France. C'est le développeur informatique. Autrement dit, c'est les rois du monde, les développeurs informatiques. Ils ont des salaires mirobolants et il y a tout le temps une logique même de débauchage, etc. Donc, voilà. On peut que vous ayez un peu les qualifications. Vous êtes le roi du monde, hein. En Ile-de-France, en tout cas. Et les principaux résultats qu'on a mis en évidence, c'est aussi assez surprenant. C'est qu'on montre qu'il y a bien une discrimination à l'encontre des femmes chez ceux d'origine française, chez ceux d'origine sénégalaise, chez ceux d'origine marocaine, mais pas chez ceux d'origine vietnamienne. Donc là, on n'a pas su l'expliquer, mais c'est un résultat vraiment non ambigu. Autrement dit, la femme d'origine vietnamienne a significativement plus de succès que l'homme d'origine vietnamienne. Donc, vous voyez bien que là aussi, ce n'est pas généralisable sur le centre du marché du travail. C'est peut-être très spécifique à l'informatique, là aussi peut-être des stéréotypes, etc. Mais ce que ça montre donc, c'est qu'on ne peut pas parler de la discrimination liée à l'origine. Ça dépend de l'origine, d'accord ? Et en particulier, ce qu'on trouve là aussi de façon assez forte, c'est que les femmes d'origine africaine, donc sénégalaises, d'origine sénégalaise ou d'origine marocaine, subissent très clairement une double pénalité. Donc, du fait de leur sexe et du fait de leur origine, d'accord ? C'est-à-dire que, elles ont significativement moins de chances de succès sur les mêmes offres d'emploi avec les mêmes CV que les hommes de la même origine qu'elles, d'accord ? Donc, voilà. Donc, cette question aussi de double pénalité n'est donc pas un fantasme, mais c'est quelque chose de bien documenté. Alors, il y a d'autres travaux qui sont venus affiner. Donc, cette question de la discrimination à l'encontre des femmes d'origine africaine. Et en l'occurrence, en faisant jouer d'autres critères pour voir dans quelle mesure est-ce que ça impactait cette discrimination à l'encontre des femmes d'origine africaine. Première chose, on se rend compte que ce qui va faire varier la discrimination, l'ampleur de la discrimination à l'encontre des femmes africaines, c'est déjà le signal de la religion, d'accord ? C'est-à-dire que, donc, en Afrique, il y a une population chrétienne et une population musulmane. Et en fait, le signal de la religion, il peut être assez facilement mis en avant avec en particulier les prénoms, d'accord ? Les prénoms qui sont d'origine plus chrétienne plutôt musulmane. Et en l'occurrence, donc, par testing, donc, des collègues ont montré que quand une femme d'origine africaine envoie le signal d'une religion a priori chrétienne, eh bien, ça vient réduire quand même massivement la composante discrimination liée à l'origine dont elle pâtit, d'accord ? En revanche, c'est très exacerbé, évidemment, pour les femmes d'origine africaine qui envoient un signal, donc, de religion musulmane. Deuxième facteur aussi qui va avoir une influence, c'est le signal de maîtrise de la langue française. Donc, on est pourtant toujours sur des individus de nationalité française, dans les CV, donc, qui ont fait leur scolarité en France, etc., et donc, qui parlent français comme tout un chacun. Mais très souvent, ce qu'on pense, c'est que ça ne suffit pas aux yeux des recruteurs qui ont besoin d'être rassurés sur la maîtrise de la langue française, puisque c'est un des éléments de la productivité. Et donc, si on joue sur cette caractéristique, dans le CV, par exemple, en indiquant faire partie d'un club de lecture, d'un club de rédaction, de je sais pas quoi, etc., autrement dit, une appétence même pour la langue française et une bonne maîtrise de la langue française, eh bien, j'ai une candidate d'origine africaine, ça vient là aussi réduire la discrimination à son nom. Enfin, la question de la réputation du lieu de résidence, qui est un critère assez récent parmi les critères de discrimination, puisque ça remonte seulement à 2014, son introduction dans la loi. Ce qu'on montre, c'est qu'il peut y même y avoir une troisième peine pour ces candidates. C'est-à-dire, nous sommes en femmes, nous sommes en origine africaine et en plus, résidant en quartier politique de la ville. Et que, si au contraire, une femme d'origine africaine réside dans un quartier plus favorisé, eh bien, elle est moins pénalisée que si elle réside en plus dans un quartier politique de la ville. Alors, juste pour être sûr de ce résultat, on avait refait une autre étude, pour être sûr de cette histoire de triple peine. Dans le 95, donc c'était peu de temps après les émeutes de Villiers-le-Bel, donc peut-être vous vous souvenez, d'accord, suite à un fait divers, enfin voilà, il y avait eu les événements de Villiers-le-Bel, et Villiers-le-Bel avait été vraiment très très mis sur le devant de la scène, même dans les médias internationaux, etc., tout le monde avait en train de parler de Villiers-le-Bel. Et la question qu'on se posait, c'est finalement, dans quelle mesure indiquer qu'on réside à Villiers-le-Bel, quelques temps après, ne génère pas un stigmate particulier dans une candidature à l'emploi. Et la question qu'on se posait, c'est finalement, est-ce que ça dépend de l'origine ? C'est-à-dire, est-ce que je vais être d'autant plus pénalisé que j'habite à Villiers-le-Bel, même que je suis d'origine française ou d'origine maglaline ? Et est-ce que ça dépend du sexe ? Finalement, l'idée qu'on avait, c'était que peut-être les employeurs auraient en tête, dans une éventuelle pénalisation, enfin une pénalité des gens qui résident à Villiers-le-Bel, ce qui ressemblait aux individus au moment des événements qu'on voyait sur les barricades, donc typiquement hommes, plutôt jeunes, plutôt issus de l'immigration. Voilà, et ça serait peut-être ceux-là qui seraient spécifiquement pénalisés ou pas. D'accord ? Et en l'occurrence, on s'est rendu compte que non, c'était pas du tout ce qu'on attendait comme résultat. On n'a pas réussi à mettre en évidence ici de discrimination particulière au fait de résider à Villiers-le-Bel chez les hommes, qu'ils soient d'origine française ou d'origine maghrébine. En revanche, on a trouvé que ce type de discrimination s'exerçait à plein chez les femmes, en particulier donc pour les femmes d'origine française. D'accord ? Donc c'est pas cette question de la réputation du lieu de résidence, c'est pas quelque chose qui se confond parfaitement avec la question de l'origine. D'accord ? C'est une problématique, la problématique des QPV, du stigmate que ça peut envoyer dans une candidature à l'emploi, qui est spécifique et pas noyé avec la question de l'origine, puisque quand on est une femme, et en plus c'était des Bac plus 5, d'origine française, et bien on est pénalisé quand on vit à Villiers-le-Bel. Quand on est une femme d'origine marocaine, là aussi, on est pénalisé quand on réside à Villiers-le-Bel ou Sarcelles, parce qu'on avait aussi Sarcelles, enfin des quartiers défavorisés. Et puis donc un truc spécifique même pour les femmes, c'est que pour une femme, il valait encore mieux même d'origine française résider à Sarcelles plutôt que Villiers-le-Bel. Donc on avait vraiment ce stigma de Villiers-le-Bel qui était très fort. Et dans ce qu'on trouvait en tout cas, spécifiquement, en tout cas pénalisant spécifiquement les femmes, en particulier donc d'origine africaine. J'ai terminé. Alors, peut-être en ouverture finalement. Tout ça, ça sert à quoi ? Vous allez dire finalement, ça sert à quoi ? Parce qu'on a déjà tout avec les témoignages qui sont effectivement tout à fait différents. Ça sert à documenter une réalité, je dirais, relativement généralisée sur le marché du travail. Parce que s'il n'y a pas ça, quelque chose d'établi statistiquement, il n'y a pas de politique publique. On ne fait pas de la politique publique sur trois témoignages ou un ressenti ou etc. On fait de la politique que quand vraiment on a montré, démontré, redémontré qu'il y avait un problème structurel et que du coup, il convenait de dépenser de l'argent pour résoudre ce problème. Donc, finalement, ce type de travaux, ça vient de s'inscrire aussi un peu en relais de ce que vous faites. Vous nous donnez des idées. On regarde dans quelle mesure est-ce que c'est quelque chose de probant statistiquement. Et après, donc, on travaille évidemment dans les institutions publiques qui financent tous ces travaux. Et les questions du CGE, tout à l'heure, ça fait partie de nos financeurs, pas que. Et après, donc, ça laisse de la place, évidemment, à des petits publics. Alors, la question de la discrimination, c'est quelque chose de très complexe, de multidimensionnel. On a dit en plus que les discriminations peuvent se cumuler. Il y a évidemment le poids de l'histoire quand on s'intéresse aux femmes, quand on s'intéresse aux minorités visibles. En particulier sur les femmes, il a fallu faire basculer tout le droit français d'une logique de protection qui plaçait la femme en situation d'enfant, finalement, à une situation d'égalité. Donc, le droit à avancer aussi, c'est pas suffisant. Il faut des politiques publiques appropriées. Alors, je me suis lancée dans une liste qui est évidemment pas du tout exhaustive. Puisqu'il y a quelques idées comme ça, autant de change, je dirais, en plus, c'est pas du tout concurrent les uns des autres. La question de l'éducation, donc je sais que vous travaillez avec FET aussi sur ce levier-là. La question de l'éducation, autrement dit, encourager la liberté des filles dans leur choix d'orientation, d'accord ? Sur le marché du travail, donc il y a pas mal de dispositifs qui sont tentés, qui méritent d'être évalués maintenant, comme par exemple l'index égalité aux femmes dans les entreprises. Il y a la problématique du temps partiel aussi, que j'évoquais tout à l'heure. Il y a évidemment, quand on s'intéresse aux femmes, la question de la sphère familiale. Par exemple, les marchés du travail, indépendamment de la question des inégalités au sein de la sphère familiale. Donc, vous connaissez très certainement l'écart de la durée hebdomadaire qu'un homme consacre aux tâches familiales et domestiques. Et les femmes, il y a toujours un écart, il serait lui, mais il serait lui de quelques minutes, il y a plusieurs heures d'écart. Donc, 70 ans, peut-être qu'on sera à ce rythme-là à l'égalité. Il y a aussi une problématique très importante sur la question du congé maternité. En protégeant les femmes, il n'est pas du tout question de remettre en cause le congé maternité. C'est formidable, surtout quand on a un bébé, passer du temps avec son bébé, c'est extraordinaire. Mais le problème, c'est l'écart qu'il y a entre le congé maternité et le congé paternité. Donc, il s'agit de raccrocher le congé pater un petit peu du congé mater, puisque là, on est sur un écart, c'est 112 jours, le congé maternité. 112 jours. Et donc, les hommes, ben voilà, on essaye de... Il y a encore eu une réforme récemment, mais on est sur de l'ordre de 2-3 semaines de congé maternité. Encore sur quelque chose de très très limité, un petit mois quoi. Parce qu'évidemment, quand ce sera neutre pour un employeur d'avoir un salarié qui devient papa ou qui devient maman, ben évidemment, le sexe ne sera plus un critère pertinent pour recruter. Ensuite, le risque aussi, c'est de ne pas considérer, je dirais, les critères de discrimination distinctement et à proprement parler les uns des autres. Donc, il y a la problématique des femmes, il y a la problématique de l'origine, il y a la problématique des QPV et puis il y a une intersection. D'accord ? Et puis il y a une intersection, on va parler de double, triple peine. D'accord ? Mais ce sont des logiques, des mécanismes qui sont aussi différents et qui appellent donc du coup des politiques publiques aussi différentes. Et puis, ben tout le monde s'accorde aussi, bien évidemment, sur l'efficacité des dispositifs qui permettent de promouvoir la circulation de l'information, de l'accompagnement. Autrement dit, toute la démarche de terrain des associations, etc., auxquelles vous contribuez largement. Donc, ça existe sur le territoire des choses à la marge un peu différente de ce que vous faites. En tous les cas, cette logique d'accompagnement, d'information, de formation, alors de plus en plus maintenant, en tout cas dans les filières à l'université qui forment aux ressources humaines. Mais pas encore, ce n'est pas encore généralisé, mais de plus en plus, il y a un cours sur la discrimination. Mais vous voyez bien que du coup, ça forme les jeunes. Mais tout le stock de RH qui sont déjà officifs selon le marché du travail, ben eux, voilà, à part évidemment utiliser la formation professionnelle, etc., pour les envoyer se former. Mais sinon, voilà, en tous les cas, c'est multicanal, évidemment, multicanal, et puis c'est nécessaire. Voilà. Merci. Applaudissements Alors, un grand merci. Un grand merci à Pascal Petit pour son intervention très en vécu. Merci. C'est la première lecture Héréchie, qui nous a apporté un éclairage vraiment intéressant sur les discriminations dont les femmes peuvent être victimes à tous les niveaux. et puis j'ai noté aussi des données très récentes en Bourgogne-Franche-Comté que je n'avais pas forcément, donc j'ai pris votre vote. Alors maintenant, place aux questions, si on a de l'avance par rapport au programme, donc n'hésitez pas, on a une bonne demi-heure de questions. Donc on a la chance d'avoir un public, une assemblée variée, avec des origines diverses, des personnes qui viennent d'un peu partout en Bourgogne-Franche-Comté, des personnes, des élus, des personnes représentant des collectivités, des structures de l'insertion sociale et professionnelle, des associations, donc je pense que ça peut être intéressant, cette approche multiple. Donc il y a un micro que je peux faire circuler, donc n'hésitez pas. Alors j'ai une question par rapport à la mixité dans l'équipe. Donc si un employeur demande de la mixité dans son équipe, est-ce que ça passe comme un discutatoire ? Alors, ce que dit le droit, c'est que quand vous recrutez, vous ne devez pas prendre en considération les critères de discrimination, donc l'âge, le sexe, etc. Donc si par exemple vous dites, j'ai une équipe très masculine, il faudrait que je recrute des femmes pour féminiser un peu tout ça, ça part d'un bon sentiment, ça s'appelle de la discrimination positive, et quand vous faites ça, vous faites de la discrimination à l'enquête des hommes. Donc au jour d'aujourd'hui, même si c'est admissible socialement, qu'on dit, bah oui, c'est pour promouvoir les femmes, etc. Au jour d'aujourd'hui, dans l'état actuel du droit, il n'y a pas de quotas, de choses comme ça, de discriminations positives qui sont autorisées légalement sur le marché du travail. Dans d'autres sphères, oui, politiques, etc., au moment des élections, enfin sur les listes électorales, etc., oui, mais sur le marché du travail, non. Même si ça part d'un bon sentiment. Voilà. Même si, et c'est hyper paradoxal, il y a pas mal d'études en gestion, d'ailleurs, qui montrent que vous avez un gain en productivité si vous avez une mixité de vos équipes. C'est-à-dire qu'une équipe que d'hommes va être moins productive, ou une équipe que d'hommes, ou une équipe que de femmes moins productive qu'une équipe mixte. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut encourager, évidemment, la mixité. Mais si vous encouragez la mixité, c'est-à-dire que vous regardez le sexe quand vous recrutez. Et vous n'avez pas le droit de regarder le sexe. Normalement, vous devez recruter que sur les compétences. Donc, prendre le meilleur qui se propose à vous, comme candidat. Et comme, a priori, c'est quelque chose d'aléatoire entre les hommes et les femmes, vous vous retrouverez, notamment, en termes de probabilité, avec une équipe mixte. Mais je suis d'accord que c'est un peu ce qu'il est offré, non ? Je suis d'accord. Mais, le droit, aujourd'hui, sur le marché du travail, n'autorise pas la discrimination, qu'elle soit positive ou négative envers les femmes. C'est quand vous pratiquez de la discrimination positive, vous pratiquez une discrimination négative envers un autre groupe démographique. Donc, on ne peut pas prouver que c'est discriminatoire. Ça rejoint aussi un petit peu une remarque qui a été faite tout à l'heure, comme quoi, il y a un décalage absolument incroyable entre le sentiment de discrimination quand vous faites des enquêtes, etc. ou sur tous les critères, ou ces croisements de critères, etc. Les gens savent que ça existe, en subissent, etc. Et ce qui est tout à fait incroyable, c'est le peu d'action devant les tribunaux. Il y a un écart gigantesque. Il y en a, mais il y en a très peu. Pourquoi ? Parce que le sentiment, donc, quand on est victime, qui disent, oui, ça va durer longtemps, ça va être compliqué, et en plus, à la fin, je ne vais pas gagner, c'est vrai. C'est vrai, pourquoi ? Parce que c'est super difficile de trouver la discrimination. En fait, ce qu'on mime en faisant du testing, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. C'est-à-dire, le fait d'avoir deux candidatures parfaitement similaires, dans la réalité, ça n'existe pas. Et là, vous avez toujours des différences. Pas la même école, pas complètement la même expérience, pas complètement ceci, cela, cela. Et donc, un employeur pourra toujours, après coup, dire, ben non, j'ai recruté l'homme, parce que, regardez, la femme, ne travaillait que dans des petites entreprises, moi, je préfère les grosses, a été à l'université de je ne sais pas quoi, moi, je préfère l'université de je ne sais pas quoi. Autrement dit, les choses légales, ça, on a le droit de recruter sur ces critères. Donc, c'est extrêmement difficile à prouver, en particulier sur la question de l'embauche. Et donc, l'employeur pourra toujours trouver plein d'autres raisons. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que malheureusement, il faut avoir une... Les politiques publiques, en fait, l'idée, c'est qu'elles soient quand même très incitatives, plutôt que punitives. Enfin, il faut faire marcher les deux, aussi, bien sûr. Mais, il faut casser l'incitation qu'un employeur a à discriminer les femmes. Parce que, au coût du congé maternité, etc., etc., il faut qu'ils trouvent une incitation à recruter les femmes. Et typiquement, une information sur ce que vous évoquiez, la mixité des équipes, comme quoi ça permet d'avoir quelque chose de plus productif, donc, de meilleurs résultats pour l'entreprise, plus d'argent, etc., ça, c'est incitatif. Et après, c'est clairement, on n'est pas dans la tête d'un recruteur, si vous voulez. Et moi, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui m'étonne énormément, c'est qu'ils osent le dire. Mais on n'a pas pensé tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que si vous privilégiez des femmes pour rendre une équipe plus mixte, d'un point de vue légal, c'est interdit, parce que voilà, c'est une discrimination. Mais, c'est quand même le but recherché, la mixité des équipes. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais il y a un décalage entre le droit qui est très, très précis, etc., et après... Pardon. Bonjour, je voulais juste expliquer, enfin, poser une question, parce que ça fait depuis 20 ans qu'aujourd'hui, on va aller au nom de la discrimination. À votre avis, est-ce que vous avez vu une amélioration ou est-ce que c'est encore pire qu'avant ou mais parce qu'on a la parole aujourd'hui qu'on peut en parler de ce phénomène ? Je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai fait mon premier testing, il y a 20 ans, j'étais en thèse. J'étais en thèse et j'ai dû faire croire à un moment donné du mal à l'adresse sur une entreprise. Je dis, c'est des entreprises de la finance et notamment, il y avait des entreprises d'infacturales, vous savez, de rachat de créances. Donc, ce n'est pas les gens les plus sympas au monde, c'est quand même des gens qui font le recouvrement, etc. Et un jour, je me suis retrouvée au téléphone avec une recruteuse que j'avais essayé de piéger par mes recrudes, etc. Donc, c'est à l'époque que ça ne se faisait pas du tout. C'est le premier, donc ça ne se faisait pas du tout. Et elle m'a dit la chose suivante, donc j'ai dû lui révéler que je faisais ça, etc. Elle m'a dit, écoutez, discrimination, ça n'existe pas. Maintenant, si un jour, vous voulez faire un travail sérieux, vous me recontactez. Donc ça, c'est un peu violon. Aujourd'hui, on n'aurait plus ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y aurait déjà une certaine crainte, une certaine peur de qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces résultats. Bien sûr, les réseaux sociaux n'existaient pas à l'époque. C'est même un outil qui est utilisé par le président de la République, donc Emmanuel Macron est très friand de tout ça. Commande, en particulier, on aurait peut-être vu passer il y a deux ans, des testings qui sont annoncés à l'avance à l'encontre des grandes entreprises françaises. Donc lui, il n'est pas trop sur la question du sexe, il est davantage sur la question de l'origine et la réputation du lieu de résidence. Et il s'en sert après avec une logique de name and shame, c'est-à-dire si jamais on me montre que vous avez discriminé, je vous préviens, ça paraîtra dans la presse. Et donc, vous serez de vos côtés par vos clients, etc. Après, dans la réalité, il ne l'a pas fait, mais il l'avait quand même annoncé comme ça. Autrement dit, on a changé d'époque. C'est-à-dire que je pense que maintenant, de la part des entreprises, ils ne sont pas tous méchants. Je pense qu'il y a eu aussi la prise en compte du fait qu'on pouvait aussi discriminer de façon inconsciente, que finalement, on ne savait pas ce que c'était. On n'avait pas forcément conscience d'à quel point on pouvait être sensible à des préjugés, etc., même de façon inconsciente. Je pense que les choses ont évolué en 20 ans. Là où il y a 20 ans, encore une fois, vous prenez pour un dangereux activiste si vous parliez de discrimination. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Oui, bonjour. Moi, je voulais revenir sur le sujet de la mixité parce que c'est vrai que votre réponse m'a posé question. Moi, je travaille à la direction régionale de Pôle emploi. On essaie de promouvoir la mixité dans les métiers qui sont particulièrement en tension et particulièrement colorés. Le BTP est l'industrie colorée masculin. est la santé colorée féminin. Donc, on voulait promouvoir la mixité, mettre en place des actions. Mais c'est vrai que votre réponse tout à l'heure me pose question parce que ça devient très compliqué de promouvoir la mixité. Est-ce que vous avez des pistes et comment promouvoir la mixité quand on ne veut pas favoriser un public sans faire de discrimination? Alors, j'avais conscience en répondant à madame que... Non, mais en m'écoutant, j'avais conscience que je... Non, mais c'est important parce que voilà, on doit être exemplaire et on ne peut pas faire des choses discriminatoires, même positives. Alors, le problème, c'est la définition extrêmement stricte de la discrimination qui est un terme légal extrêmement précis et qui renvoie à l'idée que quand vous avez deux candidatures similaires, vous ne savez pas départager, vous n'avez pas le droit d'utiliser un critère de discrimination pour départager. Après, vous avez d'autres concepts qui marchent en parallèle, mixité, diversité, d'accord, qui appartiennent un peu à un même genre de famille, qui ne sont pas des termes codifiés par la loi. D'accord, c'est une idée de pourcentage de femmes, pourcentage de minorités visibles, etc., mais qui ne sont pas, je dirais, codifiés. C'est-à-dire qu'on ne va pas attaquer une entreprise devant les tribunaux parce que il n'y a pas une forte mixité ou parce qu'il n'y a pas une forte diversité. Non, ce qu'il faut, c'est prouver discrimination. Voilà. Donc, on peut travailler sur diversité, mixité, mais attention d'ailleurs parce que comme ce n'est pas codifié précisément de point de vue légal et les juristes sont extrêmement précis, du coup, c'est aussi des concepts qui restent flous en termes de contours. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, une grande entreprise, une grande distribution, se prévalait de faire beaucoup de diversité. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire j'ai beaucoup de salariés, minorités visibles, chez moi, etc. Vous voyez, je suis vertueuse. Vous trouverez ça très très bien. Ah oui, la diversité, c'est formidable. Sauf que si vous regardez précisément où sont les salariés visibles sur des postes de manutentionnaires, etc., autrement dit, sur le bas de la distribution des salaires, et par contre, dans cette entreprise, les cadres, d'accord, les cadres, ils étaient très blancs, très masculins, très etc. Et donc, vous voyez, j'ai une définition de mixité, alors après, ça doit être aussi caricatural, vous pourrez dire oui, non, regardons sur les choses plus fines, à tel ou tel niveau de salaire, etc. dans l'entreprise, mais vous voyez que c'est beaucoup plus flou, parce que ce n'est pas un terme encadré par la loi. La discrimination, oui. Quand vous parlez mixité, quand vous parlez diversité, vous renvoyez à des statistiques qui vous donnent des compositions, pourcentage de femmes, pourcentage de minorités visibles. Quand vous renvoyez au concept de discrimination, vous êtes sur quelque chose d'individuel. C'est un individu qui subit une discrimination. Donc, ce sont des choses, donc, quand je vous disais, on n'a pas le droit de pratiquer des discriminations, dans un sens ou dans un autre. C'est vrai, mais vous pouvez avoir une problématique de mixité, de diversité, etc., même de promotion de gens en situation de handicap. Si vous pensez, par exemple, à la loi sur l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap, l'idée, c'est de promouvoir l'emploi de personnes en situation de handicap. Mais ce n'est pas de dire, quand je vais recevoir deux candidatures, une personne en situation de handicap, une personne qui n'est pas en situation de handicap, que je ne sais pas les partager par ailleurs, je vais prendre la personne en situation de handicap. Ça, c'est la discrimination. en revanche, ce qui est possible, ce qui est possible, c'est de dire, je vais arrêter de tout de suite pénaliser les personnes en situation de handicap parce que je me dis qu'elles ne savent pas travailler, que ça va être compliqué, etc. Je vais considérer leur CV sans tenir compte du handicap, dans la mesure où il est compatible évidemment avec le type d'emploi que je propose, d'accord, et considérer les compétences, etc., etc. Et si je fais ça mécaniquement, donc je n'exclus plus d'office les personnes en situation de handicap, donc mécaniquement, je devrais en retrouver dans les effectifs. Vous comprenez ? Enfin, je ne sais pas si c'est plus clair. Oui, ça, c'est d'un point de vue d'un recrutement individuel, on va dire, mais d'un point de vue plus collectif. Par exemple, le fait d'afficher « on recrute des femmes dans le BTP », est-ce que ça, ça peut être discriminatoire ? Non, pas du tout. Ok. Non, mais si, c'est très intéressant pour les femmes dans le BTP. Déjà, il y a un problème de nombre de filles qui se forment. Déjà, il y a ça. On avait une ministre il y a quelques années à la formation confessionnelle, Madame Boutin, pour ne pas la citer, qui était vraiment, en tout cas, très proactif sur le sujet des filles dans le BTP. Et puis, on s'est aversu que, vous savez, quand on travaille sur un chantier, il faut des chaussures de sécurité. Eh bien, ça commençait à la taille genre 40. Vous voyez, ce genre de problème, etc. Très bien. Après, vous avez effectivement tous les stéréotypes dans le BTP à déconstruire, les histoires de forces physiques. Oui, aujourd'hui, il y en a besoin de moins, c'est plus mécanisé, etc. On peut être une femme et avoir plus de forces physiques qu'un homme, d'accord, ça peut tout à fait arriver. Donc, toute cette information qui vise à lever les barrières, c'est-à-dire faire des chaussures de sécurité, voilà, aussi pour des pieds de femme, informer sur des stéréotypes ridicules et ancestraux sur la force physique, etc. Aussi, peut-être, un volet, je dirais, plus même sur, il avait été question de langage familier, de vulgarité, etc. Tout ça aussi, c'est un travail harcèlement moral, harcèlement sexuel, où là, il y a des dispositifs légaux qui peuvent être activés et si vous faites tout ça, vous levez les barrières, je dirais, naturellement, vous devez avoir plus de filles. Vous voyez ce que je veux dire ? On parle de ça. Mais ce qui est interdit aujourd'hui, c'est de dire à un employeur, attention, quand tu as le CV d'un homme, le CV d'une femme, même CAP, même expérience, même tout, tu prends la femme. Mais forcément, tu ne la reçois même pas, tu prends la femme. Ça, ce n'est pas possible. Mais vous voyez qu'il y a plein d'autres choses à faire qui permettent mécaniquement à ce que les filles qui candidatent, enfin les femmes qui candidatent après dans le VDP soient aussi, voire plus compétentes que certains hommes. C'est sur ça qu'il faut, c'est ça qui doit amener à la mixité, la diversité, etc. Vous comprenez ce que je dis ? Comment ? En fait, c'est dans l'alliance, c'est dans la phase amont. C'est-à-dire que si on joue pas, si on veut que ça se fasse naturellement... Non, ils avaient l'entente en bout. Excuse-moi, c'est vrai que je suis toujours que je suis tout petit. En fait, ce que vous expliquez, c'est qu'on doit être en amont. C'est-à-dire que c'est pas au niveau du recrutement, une fois qu'on a un CV, qu'effectivement, il ne faut pas qu'on discrimine parce que c'est dans la phase amont pour qu'on ait autant de choix, de tout. Donc, ça veut dire que c'est dans l'offre qu'on doit travailler sur l'offre, comment je présente mon offre, comment je la diffuse, à qui je la diffuse, qu'est-ce que je mets dedans pour qu'elle parle le plus de monde possible. Et effectivement, naturellement, on est censé avoir une diversité de séries. Si notre offre, elle est mal travaillée, si en tant que recruteur, on n'a pas diffusé et qu'on ne s'est pas peut-être rapproché de telle ou telle structure qui travaille sur ses discrines ou qui travaille sur des réseaux de femmes, etc. Si on n'a pas inondé largement avant, forcément, on va se retrouver avec les séries stéréotypées puisqu'on n'aura pas travaillé sur l'amont. Donc, si on veut effectivement faire changer et que naturellement, on choisisse qu'on ait le choix, en fait, et qu'on ne se dis pas je le prends une femme parce que c'est la seule qui a candidaté et puis du coup, c'est elle que je vais... Eh bien, il faut effectivement qu'on travaille sur l'amont. C'est ça le sens, le côté naturellement, en fait. C'est le naturel... Et pour revenir sur Pôle emploi, ça veut dire que dans les informations collectives qui sont faites sur tel et tel focus de métier, il faut être allé chercher le public là où il faut... Dans les réseaux, dans les assos, il faut avoir fait pour mener autant d'hommes et de femmes sur la fonds collective, sur le métier du care, sur le métier, les métiers étiquetés poursuitiques, etc. Donc, effectivement, on est plus... Il y a du boulot à faire avant plutôt que pendant qu'on étudie les CV, en fait. Alors, après, il faut s'assurer du respect de non-discrimination au moment du traitant. C'est ça. Mais effectivement... Mais ceux qui ne veulent pas discriminer qui sont... Voilà, quand on ne veut pas discriminer, si on ne veut pas discriminer, il faut qu'on se soit donné la chance d'avoir autant... d'avoir du choix, en fait. C'est la question qui sort, en fait. c'est plutôt les entreprises parce que... c'est pas pour l'emploi être un intermédiaire. Oui. Pour répondre à la mentalité des entreprises, même des organismes de formation, on ne voit pas non plus les métiers du bâtiment chez les femmes. Peut-être qu'il y a aussi un travail à faire bien en amont de l'emploi, c'est même les formations. Dans les formations... c'est même pire que ça. Parce que, si vous voulez, vous rentrez dans un magasin de jouets. Vous avez l'espace rose. avec table à repasser, cuisine intégrée, etc. Les baigneurs, on ne veut plus en... les coupés de... Vous allez chez les garçons, bleus. Vous avez les légos, donc construction. Et donc, et c'est en ça, si vous voulez, même quand on parle d'éducation, quand on dit, voilà, il faut essayer d'orienter, enfin, en tout cas, laisser la liberté des filles d'aller dans certaines filières si elles en ont envie, c'est même encore avancé. C'est même encore avancé. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote que racontait assez souvent Elisabeth Badinter. On ne peut pas taxer de... Bon, voilà, c'est une figure de proue, oui, féministe, quand même. Et elle racontait assez souvent une anecdote qui était, je veux dire, quand elle était jeune mariée, donc pas encore maman, elle s'était promise que si jamais elle avait une fille, elle l'élèverait de façon totalement asexuelle. Donc, petite voiture, etc., etc. Elle a eu une fille et elle a voulu commencer, on a plein d'ambition, on a trouvé d'avoir un bébé, et puis après, on est rattrapé par la réalité du terrain. Et en l'occurrence, la réalité du terrain, c'est qu'elle faisait pleurer sa fille. Sa fille était très malheureuse, on disait, parce que sa fille, ok, elle était habillée en bleu, elle avait une petite voiture, etc. Sauf qu'elle allait à l'école. Elle allait à l'école et puis il y avait tous les camarades qui eux avaient une éducation sexuelle, on n'en a pas de quoi. Et sa fille pleurait à la maison parce qu'elle réclamait découper une cuisine, une table à repasser, etc. Et toute Elisabeth Badinter qu'elle était, elle dit, ben voilà, je me suis mise à habiller ma fille en rose, à la faire jouer à la boutée, etc. Donc le poids à l'énorme sociale est absolument horrible. Alors individuellement, on aimerait tous l'échanger, mais on est rattrapé par le collectif à un moment donné. Et pour arriver à faire changer la situation dans le BTP, c'est forcément un chemin très long, multicanal. Et quand vous parlez de où est-ce que je diffuse les offres, bien évidemment, ça suppose d'avoir des candidats qui ont été formés à ça aussi. Voilà, ça suppose, c'est vraiment multi, et voilà, et c'est vrai qu'on a quand même encore une ségrégation professionnelle, d'un point de vue sectoriel, sur le caire, vous retrouvez, sur le caire, vous retrouvez l'histoire des poupées. D'accord ? L'histoire des poupées, la construction pour les garçons et le caire pour les filles dès le plus jeune âge. Et pour arriver à détricoter ça, c'est difficile. Merci beaucoup, Madame Putien, pour tout ce que vous nous avez donné. Je trouve ça très inspirant à la fois les données brutes, l'analyse et puis toute la démarche. Je me posais deux questions, l'une qui est de l'ordre un peu, on va dire, méthodologique pour les CV et les discriminations potentielles sur les CV. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ampleurs qui sont sur des logiques de googlisation et du coup, les signaux envoyés de la part du candidat dépassent largement les données inscrites dans le CV. Donc, je me demandais s'il y a des évolutions sur la méthode ultérieurement qui est très intéressante mais qui, je pense, à un moment donné, peut se heurter à ce biais qui sera facilement soulevé. Et puis, la deuxième question, alors on est sur la discrimination mais je souhaite, je profite de votre présence pour savoir si au niveau de l'index égalité femmes-hommes, vous parliez des politiques publiques comment elles pouvaient s'inspirer de vous et vous de elles. Finalement, ça marche comme ça. Est-ce que vous savez si des études ont été faites à ce sujet, peut-être vous d'ailleurs ou vos collègues, pour non seulement pas forcément mesurer les impacts mais savoir aussi comment est-ce que ça fait bouger en interne des choses moins palpables qui sont de l'ordre des mentalités parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, les arsenals juridiques font avancer les choses mais il y a le droit, il y a les faits et de là où vous êtes, je pense que les études permettent ça aussi à la fois de donner des chiffres mais aussi de révéler des faits généraux qui vont au-delà des chiffres bruts. Voilà. Merci. Alors, sur votre première question, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les patronymes les plus courants en France, même sur la question de l'origine. C'est-à-dire que, par exemple, on a toujours un candidat qui s'appelle Petit pour l'intestin. Donc après, vous pouvez l'appeler Sébastien, Michel, enfin, n'importe comment, dès qu'il porte ce nom-là en France, des individus qui sont un retrouvable sur les réseaux sociaux et un employeur ne cherche même pas. C'est que quand vous avez un nom de famille ou un prénom un peu identifiant que là, effectivement, on peut éventuellement vous chercher sur Facebook et vous trouver. Mais si vous tapez Nicolas Petit sur Facebook, je finis. Donc on utilise ça. Même sur la question de l'origine, on prend les noms d'origine d'Alabine, etc., qui sont les trois en France et on est sur des millions de gens. Donc voilà. Ça, c'était votre première... Sur la deuxième, alors, c'est assez intéressant l'index, on n'en attend pas des miracles. A priori, on n'en attend pas des miracles. Effectivement, il y a des projets d'évaluation. Alors, ce qu'on imagine en fait comme impact, c'est, l'idée, c'est une logique de transparence, une information, l'index, avec une histoire de vote avec les pieds des femmes. C'est-à-dire, je suis dans une entreprise qui est mal notée, tiens, ça vient mettre un chiffre, en tout cas, sur une impression que j'avais, etc., donc c'est quelque chose de bien réel, donc je vais chercher à partir pour aller dans une autre entreprise. De la même façon, je suis une brillante candidate à l'emploi, etc., je vais regarder ce type d'informations avant de candidater dans telle ou telle entreprise. Donc ça, c'est le genre de mécanisme qu'on attend. Alors après, il y a dans quelle mesure l'entreprise va s'en saisir pour améliorer effectivement la situation relative des femmes, etc. Alors le problème, c'est que ça n'a pas encore été fait puisque les données, elles sont en train juste d'être mises à disposition, d'autant que c'est un dispositif qui est monté en charge progressivement en termes de taille d'entreprise. Donc là, on commence à avoir une mise à disposition en 2019, mais c'est que les plus grosses entreprises. En plus, évidemment, 2020-2021, ça va être très compliqué parce que c'est évidemment le moment où rien n'a bougé, enfin, surtout, il n'était pas question réellitionné à ce moment-là. en fait, c'est trop tôt. C'est encore un peu trop tôt parce qu'il faut toujours trois ans à disposition. Donc là, il faut dire, on commence à avoir 2019, mais malheureusement, avec 2020-2021, ça va pas être très pratique. de toute façon, toutes les petites publiques doivent être évaluées une leçon d'une façon ou d'une autre. Donc celle-ci, celle-ci comme les autres. Après, c'est... un indicateur qui est très imparfait, qui laisse encore trop de liberté aux entreprises de savoir ce qu'elles mettent dedans, etc., etc. Bon. Je peux pas répondre à ça. Oui, non, non, puis la logique, ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que l'information est une bonne chose. Voilà, faire ses informations et effectivement... Si vous voulez, si vous voyez, vous êtes candidate, si vous voyez que l'entreprise finalement a une très, très mauvaise performance, un très mauvais score, vous allez peut-être aller chez le voisin qui est mieux, voilà. Et donc du coup, cette entreprise va se priser de talent, aura moins bonne profitabilité, etc. Vous voyez, qui va être conduite à peut-être à un moment donné à s'interroger sur ces pratiques de l'entrée de monde. Merci. Merci. Moi, c'était plus une réflexion par rapport à l'histoire que vous racontiez sur Elisabeth Patinter et sa fille. Pour moi, l'idée, ce n'est pas de se dire qu'une fille ne devrait porter que du bleu et ne jouer qu'avec des voitures. Pour moi, l'intérêt, c'est qu'elle puisse jouer avec des voitures si elle a envie, puis jouer ensuite avec des poupées, ce qui lui permettra du coup d'avoir un champ des possibles ouverts et je travaille à Pôle emploi et je rebondis aussi avec ce que disait ma collègue tout à l'heure. Quand on dit le BTP recrute des femmes, quand on fait de l'affichage comme ça pour les métiers du transport, le BTP, donc des métiers du masculin, c'est aussi d'ouvrir le champ des possibles et de dire aux femmes vous serez accueillies dans ces métiers-là, des places vous sont offertes et vous avez votre place dans ces métiers-là. Donc, évitez aussi l'autocensure et de se dire que, voilà, peut naviguer de l'un à l'autre des petites voitures à la poupée et que le BTP nous est ouvert aussi bien que le service à la personne qu'une esthéticienne fait une femme mais aussi un homme. Et vous voyez bien dans la formulation que ce n'est pas la discrimination positive. C'est de l'information en disant si vous êtes une femme et que vous en avez les compétences, il n'y a pas de raison, vous trouverez une place. Exactement. C'est tout le travail de Pôle emploi et effectivement ces derniers mois, ces dernières années, peuvent permettre d'ouvrir et de s'auto-censure par les autres. Oui, bonjour et merci. Alors déjà, un premier témoignage, je suis adjointe à l'égalité entre les femmes et les hommes, la ville de Vosanson, aux ressources humaines, donc je sais pourquoi je suis là ce matin. Mais j'ai aussi la délégation de l'État civil et en fait, ce que vous avez pu démontrer montre aussi une vraie réalité qu'on rencontre sur le terrain. Nous, on a des commissions changement de prénom et en tout cas, la dernière, c'est aussi quelque chose qu'on remarque, la moitié des demandes de changement de prénom, c'était des personnes qui voulaient franciser leur nom, notamment en perspective de chercher un emploi parce qu'ils se sentent discriminés et en plus, on est en difficulté parce que ces personnes-là, pour changer de prénom, doivent rentrer dans des grands critères et donc un des critères, c'est la discrimination mais comment est-ce qu'elles démontrent qu'elles ont été discriminées donc elles nous jouent en copie, effectivement, des refus d'entretien et tout ça pour dire que j'ai été discriminée donc voilà, pour l'instant, c'est juste une expérience pour nos collectivités où on a 4 000 affaires donc on fait beaucoup de recrutements et on a beaucoup de changement de prénom donc est-ce que c'est quelque chose qu'aura vocation effectivement à des personnes qui préfèrent renier une partie de leur vie pour justement se donner des chances dans ces stratégies qu'on avait vues tout à l'heure pour trouver un emploi et ensuite, j'avais une question parce que quand on a parlé du testing, ça règle des problèmes moi je suis dans une collectivité qui avons essayé parce qu'il y a des demandes d'associations qui sont venues vers nous pour l'instant en train d'expérimenter le CV anonyme et ça c'était assez intéressant quand on a commencé à en discuter dans le cadre du dialogue social avec des organismes syndicales on avait cinq syndicats qui ont dit ah mais donc vous assumez discriminer jusqu'alors on a dit non on ne sait pas si on discrimine mais on préfère se poser les questions et donner en tout cas toutes les armes en main aux recruteurs pour ne pas en tout cas tomber dans ces biais-là mais c'est là je trouve qu'il y a une vraie difficulté alors autant il y a encore du sexisme mais agir sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes on y arrive en tout cas on arrive à voir ces discussions-là mais dès qu'il s'agit de l'origine là il y a quand même un grand tabou dans nos organisations où on a du mal effectivement d'une part à en discuter et même de proposer des solutions là-dessus alors je ne dis pas que tout est rose du côté d'égalité entre les femmes et les hommes mais il y a des discriminations sur lesquelles aujourd'hui on a vraiment du mal à aborder merci alors sur notre première remarque on avait fait je ne vous en ai pas parlé parce que c'était sur l'édition d'hommes on avait fait un travail il y a quelques années en fait où on comparait les chances de succès d'individus de nationalité étrangère bon tout le monde avait même diplôme et tout on jouait juste sur nationalité étrangère après on avait quelqu'un de français mais au prénom et au nom maghrébin après quelqu'un de français au nom de famille maghrébin au prénom français et puis donc le français le prénom français et en fait on comparait les chances de succès de ces différents candidats sur les mêmes offres c'était des emplois dans le serveur on n'est pas sur le niveau hyper qualifié et alors de façon tout à fait incroyable on avait une progressivité de la discrimination c'est à dire que le pire c'était d'être de nationalité étrangère après un peu moins mais quand même une discrimination forte être français mais prénom et nom enfin l'origine maghrébine après plus de chance si on avait un prénom français mais un nom maghrébin et puis évidemment plus de chance qu'on était français et prénom français donc l'intuition de ces gens malheureusement elle est vraie et elle est délée scientifiquement c'est à dire le fait même rien que de franciser son prénom ça augmente les chances rien que ça même en gardant son nom de sa vie alors après je n'ai pas d'avis sur la sifo enfin après voilà mais effectivement c'est élocuteur sur votre deuxième question le cédé anonyme alors le cédé anonyme c'est un dispositif étonnamment près de francos français qui revient comme un marronnier régulièrement sur le devant de la scène l'histoire en fait c'est que c'est en 2004 le président Chirac avait demandé à Claude Bébéard qui était très à la pointe donc le PLG d'AXA et AXA et puis Bébéard etc c'est des gens qui étaient assez à la pointe sur ces problématiques là alors même qu'on n'en parlait pas du tout c'est avant la création de la Hive en plus donc voilà on ne parlait pas du tout de discrimination je n'existais pas de discrimination et dans son rapport qui représente la République il préconise donc la mise en place de CV anonyme en disant alors tout de suite on disait bah oui mais bon ok tu ne vois pas qui tu choisis à recevoir en entretien mais quand la personne va arriver en entretien s'il vraiment qu'il a envie de discriminer tu la remercies tout de suite et c'est terminé et lui son argument c'est de dire bah oui mais non quand même parce que j'ai la personne en face et c'est plus compliqué si vous voulez de dire à la personne je vais être quand même obligé de l'écouter pendant 5 minutes enfin l'hume de politesse alors c'est beaucoup plus facile quand on n'a pas la personne en face de prendre son CV et de le mettre à la poubelle donc il tablait beaucoup sur ça sur la chance couvrir l'opportunité d'un entretien pour donc quelqu'un de minorité visible ou autre d'ailleurs c'est ce qui est pour les critères de se défendre de défendre sa candidature donc bonne idée la loi est promulguée mais pas le dégré d'application vous le savez et quand le président Sarkozy a été élu il a réactivé cette histoire de ses amis et il en a demandé une évaluation enfin une évaluation d'un dispositif expérimental par Pôle emploi d'ailleurs par Pôle emploi c'est dans les années 2009 voilà à peu près pour examiner l'efficacité de ce dispositif et donc voilà comment ça avait été conçu l'évaluation donc Pôle emploi donc à ces entreprises qui la sollicitent avec des offres d'emploi et à ce moment là on explique à l'entreprise qui sollicite donc Pôle emploi dans son annonce nous avons un dispositif expérimental qui consiste donc à s'intéresser donc au système anonyme est-ce que vous acceptez de participer ou pas et là l'entreprise pouvait dire ah bah oui tiens pourquoi pas et auquel cas donc il y avait un tirage au sort qui déterminait si pour cette annonce l'entreprise allait recevoir donc des CV anonymisés par Pôle emploi ou au contraire comme d'habitude des CV avec toute l'identité visible mais l'entreprise qui disait ah non non moi je participe pas d'un mesure c'est obligatoire c'est expérimental pas de soucis d'accord vous recevrez comme d'habitude des CV pas anonymisés et donc les résultats de cette évaluation ont été à première vue extrêmement décevants c'est que le premier ensemble de résultats moins de népotisme dans les pratiques de recrutement autrement dit des recruteurs qui recrutent moins des gens qui leur ressemblent mais seulement sur deux critères de discrimination c'était sur l'âge autrement dit des recruteurs jeunes se sont mis à recruter davantage de personnes plus âgées et inversement et le sexe donc des hommes sont mis à recruter davantage de femmes et inversement en revanche les résultats étaient désastreux sur la question de l'origine et de la réputation du lieu de résidence où en recevant des CV anonymisés les recruteurs se mettaient à recruter moins de minorités visibles et moins de résidents d'occupé vie alors évidemment c'est pas but et du coup ça a conduit à poser l'exemple qu'est-ce qui se passait alors déjà dans le design même de l'évaluation évidemment on avait un biais sur les entreprises qui participaient à cette expérimentation c'était des entreprises un peu sans comme votre collectivité sensibilisées à la question gentilles c'est-à-dire voilà qui s'interrogeaient sur leur pratique étaient prêtes à les améliorer etc donc tous les méchants ils participaient pas d'accord ce qui n'est plus etc et contrairement contrairement à la question du sexe ce qui va caractériser statistiquement donc les français d'origine étrangère ou encore les résidents des quartiers cotiques de la ville c'est en moyenne des indicateurs socio-économiques qui sont moins favorables c'est-à-dire qu'on a des niveaux d'éducation plus faibles on a plus fort exposito au chômage etc indépendamment du lieu de résidence d'accord donc du coup ce que ça veut dire c'est que là on n'est pas sur du testing on est sur des vrais CV ce sont des CV où vous allez trouver des compétences en moyenne plus faibles donc en termes de formation d'expérience des trous dans une période de chômage plus fréquente plus longue etc si vous êtes un employeur sensibilisé à la question des discriminations ce que je rappelle gentil pour un caractérature quand vous voyez le CV de quelqu'un qui est sur l'immigration résident en quartier politique de la ville qui a enchaîné les barrières de chômage qui n'est pas hyper qualifié qui fait des fautes d'orthographe dans sa candidature etc vous dites oui mais ceci peut s'expliquer par le fait d'habiter dans un quartier défavorisé de ne pas avoir une chance dans l'acquisition de compétences et donc lui laisser sa chance pour l'entretien en disant on verra je lui laisse sa chance mais si vous n'avez plus la possibilité de relier les trous dans le CV les fautes d'orthographe etc avec une caractéristique qui les excuse à savoir l'origine la réputation du lieu de résidence là vous vous mettez vraiment à évaluer le CV sur son contenu et donc vous ne prenez pas quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe qui n'a pas la bonne qualification etc je vous le regarde du coup autant sur le sexe comme on n'a pas ce décalage entre mes femmes ça peut avoir un effet positif en revanche si vous êtes sur des problématiques de handicap des problématiques de minorité visible des problématiques de quartier politique de la ville ça peut avoir un effet pervers que justement je vous ai dit dernière petite question rapide et puis on va devoir conclure cette matinée oui alors c'est d'abord bonjour merci je vous présente je suis coordonnatrice scénagogique au pôle formation 5089 c'est vraiment une formation dans le domaine de l'industrie et moi j'ai mis des formations de TRE donc de technique de recherche d'emploi et du coup il s'agit de la question du CV la question de la photo sur le CV elle n'a pas tellement abordé qu'est-ce que vous vous recommandez parce que c'est vrai que c'est un petit peu délicat et j'ai mon avis là-dessus j'aimerais bien savoir le bon CV alors la photo sur un CV n'est pas obligatoire donc il peut ne pas y en avoir et nous en l'occurrence d'ailleurs quand on fait du dessin on n'en met pas d'accord évidemment alors il faut se méfier de la photo parce qu'on avait un étudiant il y a quelques années issu d'immigration en master qui candidatait pour son stage qui ne recevait pas de réponse positive c'est pas possible tout est capable d'en trouver toi tu ne trouves pas qu'est-ce qui se passe ben oui vous comprenez je suis discriminée je suis noire etc ok enfin quand même au bout d'un moment quand même fournissant beaucoup d'efforts montre-nous ton CV et là le malheureux il avait essayé d'agrandir la photo de son CV parce qu'il faut que ça soit bien il avait tiré d'un côté la photo mais pas de façon conventionnelle le sujet donc on a remis la photo correctement et du coup effectivement elle a pris un stage et il s'en est très important donc la photo elle n'est pas obligatoire après il y a la question de l'apparence physique évidemment oui que vous dire après il faut dire à quelqu'un maintenant vous êtes plutôt vilain je vous conseille ou alors tiens bon vous êtes noire ou vous êtes bon vous ne mettez pas votre photo je ne sais pas quoi vous conseillez c'est un petit peu comme la situation familiale la situation familiale c'est une mention qui n'est pas obligatoire vous avez le choix de marier célibataire sans enfants ou marier trois enfants ou rien donc est-ce qu'il faut le mettre ou pas le mettre je ne sais pas quoi vous conseillez elle est obligatoire mais après vous prêtez le franc effectivement à la discrimination et à la violence physique bonjour à tous et tous je suis fondatrice présidente de l'association à des discriminations je tenais déjà à remercier l'association pour l'organisation de cette belle journée vous félicitez aussi pour la qualité de votre intervention de cette conférence peut-être rebondir sur cette question de la photo sur le CV pour dire qu'effectivement c'est vrai que par rapport à un autre constat c'est que la photo quelquefois n'est pas nécessaire elle n'est pas obligatoire et elle a quand même le mérite de prévenir cette discrimination éventuelle et permettre ce premier contact ce premier rendez-vous qui pour la plupart les demandeurs et les demandeuses d'emploi est souvent primordial je voulais aussi vous peut-être réagir par rapport à la question de l'entretien d'embauche donc effectivement ce que j'ai bien compris c'est que vos travaux sont essentiellement portés sur la question de la candidature mais pas forcément sur cette autre étape qui est l'entretien d'embauche et effectivement à ce niveau-là la difficulté c'est que quel que soit l'intérêt du CV c'est vrai que c'est bien de franchir cette première étape c'est vraiment nécessaire on est quand même ensuite confronté à cette difficulté pour les entreprises pour les recruteuses recruteurs s'il n'y a pas un véritable changement de mentalité est-ce que simplement prévenir par tous les moyens possibles il y a forcément le moment de la rencontre et où là est-ce que vous avez des éléments par rapport à cela voilà je voulais réagir aussi par rapport à ça parce que franchir la première étape c'est très bien mais maintenant la suite merci donc ouais c'est tout à fait juste j'étais pas assez insistée dessus mais vous l'avez bien compris effectivement on se limite à l'accès aux entretiens en termes de statistiques donc on n'en voit pas l'acteur pourquoi ? parce que dans une rencontre physique vous avez plein d'autres choses qui vont jouer et qui ne sont pas contrôlables personnalité dynamisme vous pouvez préparer autant que vous voulez un scénario un speech etc voilà donc ça vient biaiser la mesure de la discrimination là on manipule tout nous-mêmes on a la main sur tout donc on est sûr que tout est bien comparable en revanche donc c'est quelque chose qui a été largement discuté dans la littérature c'est pas de nous qui faisons ça et on arrivait effectivement au consensus de dire il faut mieux se limite à l'accès à l'entretien d'embauche pour pas introduire des biais après sur la suite du processus mais avec l'idée que déjà on capte quand même déjà pas mal de choses pourquoi ? si vous reprenez par exemple une petite structure imaginons l'entreprise du bâtiment un artisan il cherche un maçon il reçoit la candidature d'une maçonne il sait que il pense que passer de force physique c'est une femme etc ça va pas faire nous le pari qu'on fait c'est que faire passer un entretien c'est du temps le temps c'est de l'argent et que donc il perdra pas de temps à auditionner une femme s'il sait que de toute façon pour lui c'est la victoire après au delà de la photo vous avez également beaucoup de critères de discrimination en tout cas ceux qui nous intéressent ce matin qui peuvent alors ça couvre pas l'ensemble des possibles des réalités des vrais gens bien sûr mais qui peuvent quand même pour beaucoup d'entre eux transiter à travers le prénom et le nom le sexe alors une fois il y a des prénoms effectivement qui s'en disent le nom de famille d'accord et donc quand vous dites la photo prévient en fait voilà attention je suis quelqu'un issu de l'immigration attention je suis une femme etc très souvent déjà même sans la photo vous avez quand même l'information dans beaucoup de cas en tout cas d'accord dans beaucoup de cas et on fait quand même alors c'est peut-être moins vrai dans les grosses structures effectivement qui vont auditionner leur quota de femmes leur quota de minorités visites pour dire voilà on a été vertueux on leur a laissé une chance etc ça je pense que ça risque d'ailleurs de se développer avec justement cette sensibilisation aussi aux discriminations et au fait on voit bien que le fait que les entreprises n'aient pas de compte à rendre sur leur processus de recrutement c'est quand même assez problématique donc le risque c'est ça mais on est quand même déjà sur des grosses structures puis des structures aussi où on a des professionnels du recrutement donc des RH qui commencent aussi à être formés pour de vrai à la discrimination donc avec l'idée que peut-être sans être complètement cynique et pessimiste quand je dis voilà il faut auditionner son quota de femmes son quota de minorités visibles etc peut-être qu'à un moment donné oui c'est un instrument et si on est sensibilisé formé etc à ça se dire ok ces gens là je vais donc devoir les recevoir parce que voilà je suis vertueuse mais du coup je les écoute et du coup peut-être qu'ils ont effectivement de ça plus de chance d'être au côté que si je ne les ai pas audits voilà donc c'est pour répondre à votre question effectivement vous avez raison le chemin est encore long et puis après il y a des discriminations une fois qu'on a signé le contrat de travail d'accord bien évidemment on est vraiment sur un tout petit segment mais ce qu'on montre c'est que déjà il y en a là voilà merci pour toutes vos questions encore un grand merci à Pascal Petit pour la qualité donc notre matinée touche à sa fin